Bonjour Eva Sasse, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Europe Ecologie Les Verts de l'Essonne, le quartier de la Grande-Borne à Viry-Châtillon fait partie de votre circonscription. Vous connaissez bien cette cité qui est encore sous le choc après cette attaque au cocktail Molotov contre quatre policiers. Ce matin, l'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort. On va essayer de comprendre un peu avec vous ce qui a pu se passer. On va retrouver également Claude Cariot qui est secrétaire du syndicat Alliance dans l'Essonne. Mais d'abord, je voudrais avoir votre sentiment à vous en tant qu'élu. La Grande-Borne, c'est un peu moins de 13 000 habitants. Visiblement, les gangs font la loi. Les services publics ont déserté le secteur. Pas de livraison de colis, par exemple. Pas de poste. SOS Médecins ne se déplace pas dans cette cité. Pas de pôle emploi. C'est trop dangereux. C'est ce qu'on appelle une zone de non-droit. Je ne crois pas qu'il faut employer ce genre de terme. C'est plutôt une question de guerre de territoire. Aujourd'hui, on est vraiment dans une position où nous devons reconquérir des territoires qui sont effectivement en partie livrés malheureusement aux bandes de la drogue. Mais si on tente de reconquérir des territoires, ça veut bien dire qu'on n'a plus le contrôle sur ces territoires. Il y a un travail qui est continu depuis des années. Depuis 2005, on est en rénovation urbaine. Le commissariat de police de Gévisie continue à faire son travail. Donc je ne crois pas qu'on peut parler de zone de non-droit. Quatre policiers pris pour cible avec visiblement l'intention de tuer. Vous qui arpentez ce secteur toute l'année depuis plusieurs années. Est-ce que ça vous a étonné ? Oui, ça m'a étonné parce qu'il y a dix ans, les jeunes jetaient des pierres sur les policiers éventuellement. Mais ce niveau de violence, cette ultra-violence, c'est vraiment quelque chose qui doit nous interroger. Et nous avons été vraiment stupéfaits et très inquiets de cette situation qui n'est pas habituelle. On ne peut pas dire que c'est comme ça tous les jours à Viré-Châtillon. D'ailleurs, Viré-Châtillon, c'est bien autre chose que juste ces événements qu'on voit de temps en temps à la télévision. C'est aussi Ouda Benamida qui a gagné la caméra d'or avec Divine à Cannes. Voilà, on l'oublie de temps en temps. Là, il y a une frange ultra-violente qui a passé un cap très visiblement dans cette génération. Et il faut vraiment s'interroger sur ce phénomène. Alors, Claude Cariot, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire du syndicat Alliance dans l'Essonne. Est-ce que vous êtes d'accord avec Eva Sasse quand elle dit que finalement, c'est une frange de violence ? Mais cette cité, ce n'est pas ça tout le temps. Vous qui travaillez dans ce secteur quotidiennement, qu'est-ce que c'est que le quotidien de la police sur place ? Alors, le quotidien dans le quartier de la Grande-Borne, c'est un quotidien très difficile. Mes collègues doivent y aller toujours en nombre, doivent y aller de manière ordonnée et avec le matériel adéquat. Raison pour laquelle nos collègues qui avaient été mis là n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas le matériel adéquat et qu'ils n'ont pu faire face à ce déchaînement de haine et de criminels. – Auparavant, il y a quelques années, Eva Sasse le disait, on lançait des pierres sur les policiers. On voulait casser du flic. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on veut tuer du flic ? – Écoutez, il y a 10 ans, on avait les émeutes, notamment en 2005. En 2005 et en 2008, on a quand même eu, lors de violences urbaines, l'usage de fusils de chasse envers mes collègues. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a cette violence, cette ultra-violence. Là, aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a quand même une organisation terrible à chaque fois pour les attaques envers mes collègues. Donc ça demande vraiment du matériel et des effectifs sur place de manière à pouvoir endiguer ce fléau. – Vous demandez 300 policiers supplémentaires. On va revenir vers vous dans un instant. Juste une dernière question sur ce sujet précisément. Lorsque vous entendez cette polémique entre le parti Les Républicains et le gouvernement, est-ce que vous, vous estimez aujourd'hui qu'il s'agit d'une zone de non-droit ou pas ? – Écoutez, nous, on n'a pas rentré dans ces considérations-là. Nous, on doit dire les difficultés que nous rencontrons dans cette cité et dans tous les territoires du département de l'Essonne. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens de travailler. – Et ça, la colère est grande. – Vous restez avec nous, Eva. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre ça ? On n'a pas les moyens. La colère est grande. Il va y avoir un rassemblement devant les commissariats tout à l'heure. Qu'est-ce que vous leur dites aux forces de l'ordre qui travaillent dans votre circonscription ? – Non, mais ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas là. On en discutait avec le commissaire de Gévisy, dont dépend Viré-Châtillon. Ces effectifs ont baissé encore. Donc c'est absolument anormal que dans des zones qui sont extrêmement difficiles, et M. Carrier l'a dit, et c'est vrai, c'est une zone qui est extrêmement compliquée à gérer depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc on a besoin effectivement d'une présence humaine, policière, sur le terrain. Et c'est ce qu'on dit, nous, élus de terrain, depuis longtemps. Malheureusement, on n'a pas encore été entendus. Les effectifs, comme je vous le dis, ont encore récemment baissé. Donc c'est vrai qu'on a souvent des belles paroles quand il y a des événements. Maintenant, il faut vraiment qu'au-delà de l'événement même, dans la durée, ça suive et qu'on ait vraiment le renforcement des équipes sur le terrain. – Mais quand vous dites que les effectifs ont baissé, ce qui paraît assez hallucinant vu le contexte de cette cité, ça veut dire que vous pointez clairement du doigt la responsabilité du gouvernement. On ne peut pas arriver comme ça sur place après coup et dire, bon, on va augmenter les effectifs. Ça aurait dû être fait avant. – Oui, ça aurait dû être fait avant, il faut le dire, je pense. Et on a besoin effectivement de renforcer cette présence humaine policière sur le terrain. Et il est étonnant effectivement que ce n'ait pas été fait auparavant. On l'a dit depuis longtemps, nous qui sommes élus de terrain. Et malheureusement, on a dit dans l'Essonne, on était à moins 16% globalement d'effectifs en 6 ans. C'est donc assez important. Il faut un rééquilibrage entre les territoires. Il y a aujourd'hui des territoires où il y a plus de policiers par habitant que dans l'Essonne, alors qu'on a les cités les plus difficiles. – Claude Cariot, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat Alliance dans l'Essonne. Précisément, lorsque vous entendez les responsables politiques, ici Eva Sasse, mais également Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve qui étaient sur place hier, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu ? Ou est-ce que vous avez l'impression que, bon, à l'aide d'ici un ou deux jours, ce sera passé et on ne s'occupera plus de vous ? – Écoutez, par expérience, malheureusement, il faut toujours des événements comme celui-là pour pouvoir avoir des réponses. Et là, on n'a toujours pas de réponse. Donc raison pour laquelle on a lancé notre mobilisation auprès de nos collègues. On leur demande de ne plus faire d'initiative, de ne plus interpeller que sur appel aux réquisitions, tant que nous n'aurons pas de réponse concrète. – Ce qu'on appelle une grève du zèle. Concrètement, vous réclamez 300 policiers supplémentaires. Il y a un autre aspect aussi qui est assez intéressant. On va rappeler que les policiers en question surveillaient une caméra. Ils étaient postés de manière statique. Ça, c'est aussi un problème pour vous aujourd'hui, la stratégie, les ordres de mission qui vous sont attribués. Vous les contestez aujourd'hui ? – Écoutez, déjà, on demande pour les réponses concrètes que l'on attend, on attend des réponses concrètes sur les 300 effectifs. Comment ils vont nous être affectés ? On demande des réponses concrètes sur les tâches indues, notamment ces fameuses gardes statiques que nous ne voulons plus. Nous demandons des résultats concrets sur les budgets que nous n'avons plus, qui doivent être alloués à la remise à niveau de sécurisation des commissariats. Donc là, c'est du concret que nous avons demandé. Nous avons rencontré Mme la préfète hier, qui doit rencontrer le ministre ce matin, pour avoir des réponses concrètes. Donc, d'ores et déjà, Mme la préfète nous a annoncé qu'elle était d'accord sur le principe de la table ronde de la sécurité que nous demandons, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est tout le monde. Et sur le département, c'est toutes les forces, y compris la justice. – C'est beaucoup que le syndicat Alliance, qui est également favorable à la légitime défense pour les policiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Eva Sasse ? S'ils avaient sorti leur arme, est-ce que ça va changer ? – Je ne pense pas qu'il faut parler de légitime défense, mais je rebondis sur ce que disait monsieur. Une table ronde, je pense que c'est effectivement nécessaire, parce que la seule présence policière ne suffira pas. Il faut qu'on travaille aussi sur les espaces urbains. Si on connaît la Grande-Borne, on sait que c'est des quartiers qui sont enclavés et où il y a plein de petites places où on ne peut pas accéder en voiture. Ne serait-ce que ça, ça crée évidemment une zone qui est favorable pour le trafic. Et ensuite, il faut travailler sur les questions de récidive, parce que c'est bien d'alpaguer les délinquants, de les mettre en prison, mais il y a 75% de récidive chez les mineurs. Donc il faut arriver à travailler aussi sur ces questions de récidive. Il ne suffit pas d'une présence policière. Il y a une chose qui est importante, je pense, dans cette affaire, c'est que 1, de suivre les choses dans la durée et 2, de dire qu'il n'y a pas de baguette magique. Ça sera un travail long, il faut s'en rendre compte. Ça sera la présence policière, le travail de la justice, le travail sur la récidive et la reconquête sociale des quartiers, y compris sur le plan urbain. Pas de baguette magique, ce sera un travail long. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Eva Assas. Je rappelle que vous êtes députée Europe Écologie-Les Verts de l'Essonne. En remercier également Claude Cariot, secrétaire du syndicat Alliance dans l'Essonne, qui était sur place ce matin.